Il y a des matchs de foot et puis il y a ce match si particulier entre ces deux équipes. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Madrid. Nous sommes à l'estadio Santiago Bernabéu, dans la cabine de commentaires. Celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar da Fonseca, on programme donc un match de championnat, le Real Madrid. Il faut bien négocier ce ballon là. Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match, ça promet pour la suite. Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quelle sapatasse ! 1-0 donc, protémie d'affichage. Kroos Avec Lucas Vasquez Il a des options qui s'offrent à lui Modric peut-être à la réception Ballon bien dégagé Mbessiri Et bonne intervention Lucas Vasquez Rai Niaz Vinicius avec le ballon Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse Allez bien joué il efface son adversaire Attention avec ce ballon dans les 18 mètres Réciper le réflexe du dernier Lucas Vasquez C'est pour Chouameni Brian Niaz Fede va le garder Et pourquoi pas de loin Et le ballon tout droit vers le gardien sans danger Qui brille le saut Badé Séville là qui perd le ballon Du soutien là pour attaquer Il y a une faute là Il y a plus franc pour le Real Madrid C'est bien frappé vers la surface La défense La défense ne se pose aucune question Ballon dégagé Lucas Vasquez Rodrigo Vinicius avec le ballon Faute Mais l'arbitre Ah il a faute L'arbitre intervient Et attention parce que le couperon est bien placé Et oui ce couperon est au fond Magnifique Quel beau coup de pâte Pour faire trembler les pieds Et oui l'idée c'était de brosser suffisamment ce ballon Pour qu'il contourne le mur Et ainsi de prendre une trajectoire bruyante On dirait une colombe qui vole Regardez Et ça reprend après le but de l'égalisation Un par tout Vinicius avec le ballon En bonne position pour frapper Oh là là le nouveau but Quelle équipe Quel réalisme De quoi les rapprocher Encore plus de la victoire Il avait toute la mesure sur son dos Les tables, les chaisses, les vénos Et ça fait quand même un but à la fin L'engagement de la part de Séville Il faut réagir après ce coup concédé Et ça joue sur Vinicius Oh il y a de l'espace Il faut en profiter Ce deuxième but d'avance C'était tout proche Et il leur ferait vraiment du bien Attention à ne pas gaspiller Des occasions précieuses Restus Navas Restus Navas Ah non il est en position dehors Fédée Valverde Il y a du monde, là, quelques possibilités. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Le ballon lui échappe et ça sort. J'ai un joueur très haut, le ballon est récupéré. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Eh, le champ était grand ouvert, mais finalement, ce contre ne donne rien. Ballon perdu. C'est intercepté, le ballon perdu par le Real. Le ballon en douche. J'ai pris le saut. Encore quelques minutes à jouer dans cette première mi-temps. Pour l'équipe qui joue à domicile, jusqu'ici, tout va bien. Juste un but d'avance avant la mi-temps. Ce n'est pas une raison pour mettre le tongue et le moyeu de bas. La deuxième mi-temps peut être très longue. Et s'est interceptée la perte de balle du Real Madrid. Le ballon est récupéré sur cette interception. La faute là sur ce tacle, attention, que va dire l'arbitre là-dessus. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre, en tout cas. Il n'a pas l'air d'accord avec ce carton jaune et le coach. Et c'est maîtrisé, sans trop de difficulté, ce qu'on prend. Modric. Et nous jouerons donc deux minutes supplémentaires minimum. Allons pour sous-marée. Elle s'est très bien vu, sa magnifique interception. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernabeu. Il a réussi beaucoup de choses aujourd'hui. Il est en forme, Vinicius. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. C'est reparti pour ce match. Séville, qui a ce but de retard. Et c'est bien défendu, sans faute. Et bien fait, quelle ouverture. Et c'est au fond. Le deuxième but d'écart. Le Real Madrid se met à l'abri. On se ralentit, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Merci Carras. Oui, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Voilà, il protège bien son ballon. Et il y a un contre à jouer maintenant. Et il s'est intercepté, le ballon perdu par le Real Madrid. Badé. Assez vers Sergio Ramos. Di Brissot. La bonne intervention. Ballon dans les pieds. Bien reçu dans le dos de la défense. Goal ! Le but pour le doublé. Quelle réussite. Quel sens du but. Sa forme est étincelante. Et ça nous donne des frissons. Sa forme est écrite, ce n'est pas de driblé, mais cadré, c'est une sapatasse. Un coup de savate vers le but, validé par tous les forgerons. 4-1, donc... Sergio Ramos, Youssef Enlissiri, récupération du ballon. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. Oui, bien faite, la part du gardien. Pas mal, la tentative, mais un peu trop élevée quand même. Et l'arbitre intervient. C'est un pouf. Voilà pour le Real Madrid. Voilà, changement donc. Chouamini. Et l'arbitre siffle la faute, couffrant dangereux à venir. Et l'arbitre. Elle frappe contre Emelien, encore danger. Elle la passe en profondeur, attention. Et oui, c'est dedans ! Voilà le but du Hatrik, CFM. Formidable performance et quel moment inoubliable. On le revoit, le ballon de Lomé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Et voilà le cabeçasse, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon de Lomé. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Fait. Et le score est donc maintenant de 5 buts à 1. Loïc Badé. Et on repasse par le gardien. Sous-saut. La grosse pression à la récupération. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Attention à cette frappe ! Ballon bien capté. Le Real, c'est pas une équipe de football, c'est un accélérateur des particules. Tout ce qui touche leurs pieds finit dans le but. Oui. Sans commettre de faute. Brian Diaz à la réception. Le tir ! Pas d'intervention pour éloigner le danger. Ça sort et le Real qui obtient le corner. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Le Real Madrid qui va faire un changement. On peut 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 faire un changement. Le point de penalti. La défense éloigne le danger sur ce corner. et peut-être une diffuse pour reprendre le ballon est dégagé il faut apporter le danger maintenant une bonne intervention là pour repousser le centre à l'équipe peut jouer le contre avec ressus tavass à la défense un peu lente pour redescendre il ya une faute un contact mais l'arbitre laisse l'action se développer elle s'est sifflé cette fois ça ne passe pas et l'arbitre qui ne sort pas de carton jaune la prévention plutôt que la répression c'est pédagogique ça me plaît c'est mali os et ça joue sur Vinicius et Vinicius est bien placé et ballon renvoyé, l'action continue Youssef et Messiri et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match avec Ressus Navas Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti On a vu le prodige la précision, la vitesse il y avait de la générosité, de l'enthousiasme on a vu le football dans son expression maximale La conclusion peut-être sur ce ballon Oh là 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 et encore, encore un but on n'arrive même plus à les coder ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire Regardez, elle est magnifique ce que passe Lazer elle est télé-dirigée et il vient ouvrir tout à la défense et à la conclusion, il y avait plusieurs options mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance comment ça, c'est absolument imparable Le pitch doit être ravi de ce qu'a montré son équipe c'est remarquable Et avec ce but, le score est maintenant de 6-1 4 minutes minimum de temps additionnel Faute, mais l'arbitre laisse jouer avantage Presos Navas Sergio Ramos Interception et récupération du ballon Il dépose l'adversaire là Fede Vagerdi avec le ballon Ah, le centre ne passe même pas le premier rideau Et c'est fini, la fin de la rencontre et ça s'achève avec une victoire pour le Real Madrid Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match C'est une victoire largement méritée Rodrigo, ce qu'il a fait aujourd'hui C'est du très très haut niveau Franchement, exceptionnel Le pied chaud, l'esprit est un effervescence Le public est un extase Triplé Toutes les lumières s'allument autour de son an Et c'est normal